Jean-Claude Blanc, on va libérer Omar, merci beaucoup, Omar, d'être venu avec nous. Nasser El Khalafi, and here we go, we'll leave you now with the press conference, with Lionel Messi, the new Paris Saint-Germain player. Léo Messi, ses enfants, sa famille, ses proches, le président Nasser El Khalafi. On va vous laisser vivre ces moments historiques, et on vous retrouve évidemment juste après. A tout de suite, avec Léo Messi. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien. 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 Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le club est très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Parc des Princes pour cette conférence de presse historique organisée dans le cadre de la présentation officielle de Léo Messi. Vous aurez d'ici quelques instants la possibilité de poser vos questions en rapport avec l'objet de cette conférence en français, en anglais ou en espagnol. Mais auparavant, je laisse la parole au président du Paris Saint-Germain, monsieur Nasser El Khalafi. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler anglais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui parlent anglais aussi. Je suis très heureux et très heureux de présenter Léo Messi comme un joueur Paris Saint-Germain. C'est un jour très heureux pour celui-ci, pour le football, et c'est un moment fantastique pour nous. Tout le monde connaît Léo, il est le seul joueur de football qui a gagné six fois le Ballon d'Or. Et avec Léo, il fait la magie de football, il est beau et il est un gagnant. Ce sera très excitant pour nos supporters et les fans du monde. Aujourd'hui, c'est incroyable ce que nous essayons d'acheter, Léo, Jean-Claude, le club, les fans. Je me souviens que le premier jour, Léo, le premier jour où nous avons commencé le club, 10 ans, les gens ont dit ce qu'ils vont faire dans leur club, ce qu'ils vont faire dans leur projet. Et nous avons une grande ambition, une grande ambition, un projet de football. Et nous sommes très proules de ce qu'on est aujourd'hui. Merci à tous. Léo, il n'y a pas de secret avec le meilleur joueur du monde, Léo. Il y a eu un grand désiré entre les deux côtés pour faire ça. Léo, je voudrais remercier Léo, votre femme, votre père, Jorge et votre équipe pour le fantastique job que vous avez fait et que vous avez fait ça. Je ne vous souviens pas aussi de mon équipe, notre directeur, Léo. Et la relation que nous avons. Il y a beaucoup de gens, ils ne connaissent pas, mais je peux dire ça maintenant. Je suis très prouvé de vous. Vous êtes, honnêtement, je parle de mon cœur. Je n'ai rien ici dans mon discours, mais vous êtes un fantastique job pour le club et pour les supporters et pour l'histoire du club. Jean-Claude, merci beaucoup. Vous avez été ici aussi longtemps. Et tous les gens qui sont vraiment travaillent derrière les scènes. Communication, Jean-Marcel, tout le monde. Je ne vous souviens pas à tout. Je voudrais aussi remercier nos partenaires commerciales. Et je suis très heureux pour eux, qui croient dans notre projet d'un jour. Et nous avons dit qu'on ne va pas les laisser, parce qu'on sait où on va. Et aujourd'hui, c'est un moment, un moment pour l'histoire du club. Mais encore, nous n'avons pas rien. C'est juste le début. Et le travail va commencer maintenant. Et on va sur la pitche, c'est sur la pitche. Bien sûr, c'est aussi sur la pitche. Mais on est le plus important dans le football. Nous avons quelqu'un qui vient d'un côté de moi. Il a won beaucoup de trophées. Et je suis sûre qu'il va nous faire beaucoup de trophées à l'hôtel. Avec ses équipes. Et nous avons un fantastique équipe aujourd'hui. Nous n'avons pas d'oublier. Nous avons aussi le meilleur joueur du monde. C'est un excellent coach aujourd'hui et un de les meilleures dans le monde. Pour moi, il est le meilleur et avec ses staff. Merci à tous. Je ne veux pas prendre longtemps. Je vais laisser le discours pour Leo. Officially, je voudrais que Leo vous accueille à Paris Saint-Germain. Et à votre famille. Je promets que je peux voir vos enfants. Ils sont très heureux dans Paris. Ils ont dit déjà qu'ils sont une de leurs préférées, mais si ce n'est pas la ville préférée, c'est Paris Saint-Germain. Merci beaucoup et vous allez être heureux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il n'a pas excusé pour faire quelque chose de l'autre. Merci. Oui, bonjour. Bonjour, Leo. Antonio Torres, de l'Agencia EFE. Tu as gagné quatre ligues de campeones. Qu'est-ce que tu as besoin d'un équipe pour gagner une ligue de campeones? Bueno, ce n'est pas facile. C'est à dire, il y a veces tu as peut avoir le meilleur équipe du monde et ne gagner. C'est football et souvent les petits détails tu peuvent te laisser afuera. Sabons le difficile que c'est la Champions. Je pense que Paris aussi le sait. Il y a beaucoup plus de temps en ces derniers années. Il y a un équipe, il y a un équipe, il y a un équipe, il y a un équipe. Il y a un équipe, il y a un équipe, il y a un équipe, il y a un équipe. Il y a un équipe où sont les meilleurs. Et c'est difficile de gagner. Le que c'est, il y a un équipe, il y a un équipe d'un équipe. Il y a un équipe d'un équipe, un équipe d'un équipe, comme je crois que c'est ce qui connaît beaucoup. Ce qui est le fait d'un équipe, par ce qui se voit d'un équipe d'un équipe. Et ensuite, il y a des d'un équipe d'un équipe de sorte. La suerte en el fútbol siempre, siempre la suerte está o se busca y también hace falta. Pero ya te digo, no siempre gana el mejor. Ha pasado que los mejores equipos del mundo no se hicieron con la Champions porque es una competición especial y eso que tiene lo hace tan linda, tan importante, así que todo el mundo la quiera. Bueno, creo que yo a un equipo que prácticamente está hecho, más allá de los fichajes importantes que se hicieron esta temporada. Como dije, recién estuvo muy cerquita en los últimos años de poder ganar la Champions y yo vengo a ayudar, a intentar de dar el máximo, vengo con muchísima ilusión, con más ganas que nunca. Muchas veces lo dije, mi objetivo y mi sueño es poder volver a levantar otra Champions y creo que caí al lugar ideal para tener más chances y poder conseguirlo. Yo creo que si estamos en favor o no. ¡Gracias! 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 Bueno, obviamente que sí, que como dije recién, tengo gente amiga, conocida dentro del vestuario, uno mirando la plantilla, uno mirando la plantilla que tiene, como dije antes, se ilusiona y ve que tiene muchísimas posibilidades de conseguir los objetivos que uno quiere. Creo que tanto el París como yo buscábamos los mismos objetivos antes de estar separados y ojalá que ahora juntos seamos más fuertes todavía y lo podamos conseguir. Obviamente, una de las causas también fueron el vestuario, Ney, Di María, Parede, que lo conozco, aparte de conocer a todo el vestuario y haber tenido contacto alguna vez, eso también hizo mucho para elegir este lugar. de los equipos franceses. ¿Qué es lo que conoces del fútbol francés? Porque eso va a ser una descubierta para ustedes. ¿Qué es lo que conoces de los clubes? ¿Ca va a ser su cotidiana, el campeonato? ¿Es lo que conoces de las equipes? ¿Es lo que conoces de los jugadores? ¿Las rivalidades que animan nuestro campeonato? ¿Qué es lo que puedes decirnos? ¡Gracias! Sí, obviamente que lo seguí, lo seguí porque, como dije antes, tengo amigos también en el París, seguía los partidos de ellos, de la Liga Francia. Creo que creció muchísimo en los últimos años, por todo lo que ayudó al París también para que eso sea así, ¿no? Por todos los fichajes, los movimientos que hizo. Y creo que eso hace más competitivo también a la Liga y que los demás equipos también se refuercen y se hagan más fuertes para querer ganar al París y querer ganar la Liga. Así que, que conozco, va a ser una experiencia nueva para mí. Obviamente, después de tanto tiempo en un lugar, nuevos contrarios, nuevo estadio, pero muy feliz de poder hacerlo. Buenos días, David Ibáñez de Mediaset España. Felicidades, Leo, por tu fichaje y me alegra verte más sonriente hoy que el otro día en Barcelona. ¿Qué le dirías a los socios y aficionados del Barça que hoy están viendo esta rueda de prensa? Muchos están tristes. Nos han dicho muchos que no quieren enfrentarse a ti en un posible partido en Champions. ¿Tú quisieras evitarlo también eso y qué mensaje les envías a esas personas, aficionados del Barça que están tristes hoy? No, bueno, yo antes de irme sin saber dónde iba a ir, se lo dije al aficionado del Barcelona que siempre voy a estar agradecido por el cariño. Esa es mi casa, estuve de chiquito ahí. Fueron muchísimos años, muchas cosas vividas, buenas y malas. Ellos sabían que me iba a venir a un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo que iba a luchar por pelear la Champions porque me conocen, porque saben, repito como dije el otro día, que me gusta ganar, que soy un ganador y quiero seguir cumpliendo objetivos. Repito otra vez, no tengo duda y no tenía duda que el París tiene los mismos objetivos de ganar, ganar, de seguir siendo más grande y seguir siendo más grande como club. Y nada, no sé si nos vamos a enfrentar, por un lindo va a ser, si nos llega a pasar, por un lado va a ser lindo volver a Barcelona, ojalá sea con gente cuando se pueda, y por otro lado va a ser muy raro, ¿no? Volver a jugar a mi casa con otra camiseta, pero bueno, esto es fútbol y puede pasar y veremos. Buenos días, buenos días, Leo, buenos días, presidente, Giorgia Chennis, Sky Sport Italia. Siempre se decía que tú nunca habrías salido de tu comfort zone, ahora estás aquí en una nueva etapa. Te pregunto qué hay del Leo que jugaba en los infantiles de Newell's, en los campitos, con deseos y sueños ahora. Si habrías podido soñar con eso, y para el presidente le pregunto, ¿cuándo han pensado a comprender que todo eso habría sido posible? Hablando con Leonardo, ¿cuándo habías dicho, sí, ahora podemos llevar a Leo Messi a París? Muchas gracias. Bueno, obviamente que cambió muchísimo, ¿no? Crecí a nivel futbolístico, a nivel de persona, pasaron muchísimos años, agarré mucha experiencia, tuve mucha vivencia, buena, mala, y eso me hizo crecer como deportista, como persona sobre todo. Y lo que sí puedo decir es que tengo la misma ilusión y la misma gana que cuando era un nene, que amo el fútbol, me encanta jugar, me encanta ganar, y que lo voy a intentar todo y voy a dejar todo porque así sea, por dar lo mejor y por intentar de conseguir los objetivos. Yo creo que, como dije antes, hubo un gran deseo entre ambos lados para hacer esto suceder, y fue verdadero, fue muy rápido cuando Leo decidió dejar Barcelona o terminar con Barcelona. La discusión empezó y fue el deseo entre ambos lados para que quiera ir a Sala y estamos aquí. Hola, Laura Scott de la BBC. Una pregunta para el presidente y luego para el presidente. Hay mucha gente preguntando cómo puedes conseguir tener un equipo tan increíble y estar dentro del FFP. ¿Puedes decirnos, por favor, y para Leo? ¿Cuál fue influenciada esa llamada que tenías con Pochettino y cuánto te convenió de venir aquí y lo que fue dicho? Bueno, respecto al FFP, me gustaría hacer muy claro, y muchas gracias por tu pregunta. Yo estaba esperando por eso, y es una muy buena pregunta. Para nosotros siempre, como decíamos, seguimos la FFP regulación. Desde el día uno de los que empezamos hasta el final, siempre podemos hacer la FFP regulación de la FFP. Antes de hacer todo lo que hacemos, básicamente, vamos a mirar con nuestros comerciantes, financiantes, legales. Así que, si veamos que nos sigamos a Leo, eso significa que tenemos la capacidad de signar. Si no, no, no vamos a signar. No vamos a promover algo que no podemos, así que sabemos que podemos signar. Y creo que hoy, como puedes ver, lo que Leo ha llevado a la FFP, es enorme. Y eso, creo que lo que tú, como la media, también necesitas enfocarnos. No solo la parte negativa, pero creo que hay mucha positiva que está llevando a la FFP. Y lo puedes ver en todo, en términos de comerciales, en términos de social media. Es increíble, honesto, es un gran asset para el club. El club ha aumentado en cada parte del club, en términos de comerciales. Es increíble, tres días, luego, si te darás algunos números, vas a ser shocked, honestamente, con los números que tenemos. Espero que Leo no te va a pedir más salario. Pero, como dije antes, obviamente todo el vestuario, el cuerpo técnico, influyó mucho. Cuando se iniciaron las conversaciones y cuando vimos que era posible, lo primero que hicimos fue hablar con él, porque tengo una relación, porque lo conozco hace muchísimo tiempo. Y el hecho de ser amólogo argentino, eso facilita mucho las cosas también. Hay una cercanía y obviamente que hablamos y estuvo todo muy bien desde el principio. Y como dije, vuelvo a repetir, obviamente el cuerpo técnico y el plantel que tiene el París hizo mucho para yo elegir también este club. Président, c'est la, c'est la. Bonjour, félicitations d'abord. Leo, bienvenue. Président, ce travail depuis des années, le fruit de ce travail, il n'y aura pas que le PSG qui va bénéficier de tout ça, il y aura aussi le football français, la Ligue 1. Comment vous voyez les retombées de tout ce travail, de ces arrivées, de ces transferts sur le football français et la Ligue 1 ? Je pense aujourd'hui, je n'aime pas, on parle de nous, mais je pense avec tous les squads que nous avons aujourd'hui, les joueurs, avec le club par exemple, je pense que la championne a aussi monté la niveau, de droit de télé, j'espère, aussi, de commerciaux partenaires aussi, commerciales partenaires, je pense que tout ça, c'est vraiment monté, parce que je pense que tout le monde, maintenant, il veut voir Paris Saint-Germain, regarder Paris Saint-Germain, le match de Paris Saint-Germain, ça, ça veut dire monter tout l'autre club. Même quand on joue au extérieur, honnêtement, je veux remercier tout le président, il m'a appelé, il m'a envoyé un message pour remercier l'arrivée de l'IU, je pense vraiment que je touchais, je sentais beaucoup, vraiment beaucoup, cette fois, cette fois, pour Paris Saint-Germain, parce que j'espère, tout le monde sait, qu'est-ce qu'on fait, c'est pas seulement pour la club, mais on fait pour la France aussi, pour les gars, ici, je veux remercier aussi Vincent Laverune, honnêtement, et chaque fois, il m'aide tout le club, spécialement aussi nous, pour supporter le club, honnêtement, on a la chance aujourd'hui, on est là, pour monter, pour travailler, comme je dis à tout à l'heure, le travail, vous commencez aujourd'hui, pour tout le monde, pour nous, pour l'autre club, pour la ligue, pour la ville à Paris, parce que je pense, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour la club, pas seulement pour la club, mais aussi pour la ville, tout le monde veut profiter, au point de vue de ça, merci. Deux dernières questions. Philippe Sanfourche, pour RTL. Bonjour, président, bonjour, Léo, bienvenue à Paris. Vous l'avez dit, il y a encore quelques jours, vous imaginiez finir votre carrière à Barcelone, où vous avez tout gagné. On imagine que sur le plan sportif, le challenge ne vous effraie pas. Est-ce que finalement, le plus grand défi, pour vous, après plus de 20 ans, passé à Barcelone, c'est un défi de vie, de changement de pays, de culture, d'une nouvelle langue, pour vous, pour votre famille, est-ce que c'est ça, finalement, votre plus gros défi aujourd'hui ? Si, la verdad que si, cuando hablé con Leonardo, lo único que le dije era que, que esperaba que, que mi familia pueda estar bien, que se pueda adaptar rápido, eh, a la ciudad, al país, obviamente, para mi es una experiencia nueva, pero, pero estoy preparado, tengo muchísimas ganas, eh, al final, es fútbol, el fútbol es igual en, en todos lados, tengo, compañeros y amigos, dentro del vestuario, que eso me va a facilitar, el poder, el poder, eh, acostumbrarme rápido, a mi nuevo compañero, y, repito otra vez, estoy muy ilusionado, muy feliz, et de commencer cette nouvelle aventure, de rencontrer à mes compagnies, de pouvoir avoir contact avec eux, et de pouvoir jouer, jouer et commencer. C'est vrai que c'est tout nouveau pour nous, mais je suis préparé à niveau sportif et à niveau familier, ça va être une expérience magnifique, nous sommes dans une ville merveilleuse, et nous allons aussi défriger, donc nous sommes tranquilles et heureux. Xavi ou Iniesta ou Barça pour le Paris Saint-Germain. Sin duda, sin duda que... que viene demostrando que es un grandissimo jugador, uno de les meilleurs du monde en sa position. C'est vrai que en el Barcelona se le quiso mucho y muchos años. Et aujourd'hui nous nous avons besoin que c'est au revés, que je vais venir ici pour jouer avec lui. Donc, comme je l'ai dit, à niveau de lui, c'est un fenôme, je peux le connaître comme personne aussi. Et c'est un chien spectaculaire. C'est un chien spectaculaire. Comme je l'ai dit précédemment, non seulement Marco, mais tout le vestuage. Ce sont les meilleurs du monde qui sont. Chaque personne en sa position. Ils ont une grande plateforme. Et j'espère que je puisse m'aider et apporter de moi pour que nous pouvons obtenir le objectif que c'est de Paris Saint-Germain. Et moi aussi à niveau personnel. Madame. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Je vous prie de nous excuser. Je vous prie de nous excuser. On n'a pas pu prendre toutes les questions. Avant de conclure, on va faire une dernière photo. On y va. Merci. 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 Au revoir. Léon ! Omar ! Omar ! Omar ! Omar ! José Triste ! Mais éle. lieber un fr pigeons. Claire donne ! «Thème mi chante ! » «Oneure ! » «D metres vers il n'aù ! » «Estavlez ! » «Il yere trop ciel disappointed » L'albitre, l'albitre, l'albitre ! Sous-titrage ST' 501 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 Bienvenue, Lionel Messi, ici, sur PSG TV, et quel moment, quel moment pour Paris Saint-Germain. Bienvenue, Léo. Hola. Hola, Roby, Ombre. Bienvenue sur PSG TV, Paris. Alors, il l'a dit, c'est vrai. Il vient ici, on va essayer de vous traduire en quelques mots à ce qu'il a pu nous dire au micro de PSG TV, c'est absolument exceptionnel. Il l'a dit, il vient ici pour tout gagner, alors que ce soit en Ligue des Champions, essayer de remporter tous les trophées, rejoindre ce qu'il considère comme l'une des meilleures équipes du monde, avec les meilleurs joueurs du monde, une grande équipe. Il est très excité, vous le voyez. Il est très heureux. Léo, c'est vrai, c'est un joueur qu'on connaît pour avoir beaucoup de pudeur, beaucoup de simplicité, beaucoup de timidité, parfois, face aux médias. Eh bien, aujourd'hui, il se présente, on sait que c'est un exercice pas facile, la toute première conférence de presse, de présentation de sa carrière. Il ne faut pas l'oublier qu'il vient de se dérouler, Roby. Un live, c'est très rare pour Léo Messi. Il tient à remercier surtout ceux qu'on entend encore devant le stade, les fans, pour leur accueil juste exceptionnel. Merci à tous. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501